Alors bonjour à vous, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo vis-à-vis de la détermination. J'imagine que parfois vous avez un manque d'espoir, vous vous demandez si vous allez y arriver, vous vous demandez si vous allez transformer, vous vous demandez pourquoi telle ou telle difficulté vous arrive, tel challenge vous arrive et vous vous demandez si vous allez vraiment réussir à réaliser ce qui est important pour vous et vos rêves. Là personnellement, là ce soir, j'ai ressenti une forme de trahison par rapport à un partenariat. Et en fait, la question maintenant c'est, est-ce que j'en fais le pire moment de ma vie ou est-ce que j'en fais quelque chose de puissant pour moi et pour les autres ? Et je me suis dit, je vais le transformer et je vais créer un fuel de détermination, je vais me connecter à la détermination. Et j'ai commencé à faire des décrétistes pour moi et après j'ai eu l'idée en fait de vous partager l'énergie dans laquelle je suis maintenant pour que là ensemble, on ait encore plus de détermination. Je crois que chez chaque personne, il y a un élan de puissance, je crois que chez chaque personne, il y a du pouvoir, et je crois que chez chaque personne et donc vous, on mérite de pouvoir passer un palier, de se connecter à ce fuel de détermination. Là personnellement, je me sens beaucoup mieux, non pas que je ne suis pas challengé, mais je suis en train de transformer cette frustration en puissance pour moi et pour les autres. Et le fait de lancer cette vidéo, de faire cette vidéo, je sens que ça me connecte à encore plus de puissance. Pourquoi ? Parce que je me dis que je mets un sens à ce qui m'arrive, je mets du sens à ce challenge pour vous le mettre à disposition. Je vais vous raconter moi comment je fais pour transformer. La première chose, c'est que je me dis, ok, quels sont les bénéfices de ce qui m'arrive ? Comment je transforme ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ensuite, je commence à prendre du recul, je change ma physiologie, je commence à me redresser, je saute sur place et je me rappelle, je me rappelle d'où je pars, je me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru. Je me rappelle le David de il y a 10 ans, mal dans sa peau et timide, qui avait du mal à croire en ses rêves. Je me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru et je me rappelle aussi tous les challenges que j'ai transformés. Et je me dis que ce nouveau challenge est parfait, parfait pour m'aider à passer un palier et encore plus accélérer. Déjà, dès que je me rappelle qui j'étais, dès que je me rappelle qui j'étais, je commence à récupérer de la puissance et du pouvoir. J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour vous rappeler qui vous êtes. Il y a une phrase de Les Brown que j'adore, je ne connais pas mes propres limites, alors je vais agir comme si je n'en avais pas. Là, je me dis, ok, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ce challenge-là est finalement un problème ou une opportunité, alors du coup, je vais agir comme si c'était la meilleure opportunité de ma vie. Je vais voir ce truc-là pour me mettre dans un état de détermination où toute la soirée, je vais créer de la magie, où tout demain, je vais créer de la magie. Dans les mois qui viennent créer de la magie, pour que dans un an, je puisse me dire, j'ai créé de la magie suite à ce challenge de ma vie. Et donc, vous pouvez faire pareil. Prenez un challenge de votre vie et dites-vous, dans un an, je pourrais dire que tout ce que j'ai créé dans ma vie, je l'ai créé suite à ce challenge-là. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai perdu confiance, perdu espoir, j'ai eu des doutes et j'ouvrais la fenêtre de ma chambre. Je mettais Martin Luther King, je mettais tout un tas de discours jusqu'à avoir des larmes de gratitude et je gueulais par la fenêtre pour me reconnecter à ma puissance. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que toutes ces fois-là m'ont permis de devenir qui je suis. Et rien que de vous en parler, ça me permet de me rappeler qui je suis, de me rappeler à quel point je suis inarrêtable, de me rappeler à quel point, à partir du moment où on transforme les challenges de sa vie, on devient inarrêtable. À partir du moment où on transforme les challenges de sa vie, on est en capacité de créer encore plus pour soi et pour les autres. Je suis en train de me dire que grâce à ce qui m'arrive, je vais devenir encore plus inspirant, je vais créer une vie plus magique pour moi, je vais être encore plus aligné et plus cohérent, je vais m'impliquer encore plus pour ma famille, je vais inspirer encore plus ma famille, encore plus les gens qui sont autour de moi, mes amis, ma chérie, mes partenaires et surtout, je vais encore devenir plus inspirant pour moi. Et rien que de connecter à ça, tu commences à voir tout mon système qui bascule dans une forme de gratitude de ce qui m'arrive. Donc, je vous propose de vous lever, de commencer à vous redresser, à libérer vos bras et vos jambes, commencer à secouer vos jambes, imaginez que vous êtes une forme de boxeur, une boxeur qui va partir au combat et faire en sorte de tout donner pour réaliser ses rêves. Là, je vous propose de simplement fermer les yeux, de fermer les yeux et de vous rappeler la puissance que vous avez en vous, de vous rappeler qui vous êtes et de vous demander à vous-même, vis-à-vis de vous-même, si vous méritez de récupérer votre pouvoir, si vous méritez d'avoir une vie à un autre niveau. Prenez le temps de valider ça. Une fois les yeux fermés, je commence à tourner ma tête pour libérer ma nuque, je commence à masser le visage et je commence à prendre le même rythme cardiaque que j'ai quand j'ai de la puissance. Ensuite, je commence à me connecter à ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre en cohérence par rapport à ce que j'ai envie de transmettre. Ce qui est important pour moi, c'est comme dit Gandhi, d'incarner le changement que je veux avoir dans le monde. Ce qui est important pour moi, c'est de véhiculer le fait que tout ce qui m'arrive est source d'apprentissage, que tout ce qui m'arrive est source de puissance. Je me connecte à ça et j'imagine à quel point je vais pouvoir apporter à moi et au monde en étant de plus en plus dans le bien-être, de plus en plus dans la détermination. Ensuite, je commence à fermer les yeux et je vois mon chemin devant moi. Je commence à me demander si les challenges vont m'arrêter, si les difficultés vont m'arrêter, si les rejets vont m'arrêter, si les trahisons vont m'arrêter, si ce que les gens vont penser vont m'arrêter. Je valide qu'en moi, rien ne va m'arrêter. Qu'en fait, à partir du moment où tous les jours, je fais un pas vers mes rêves, où tous les jours, je me demande comment avancer, où tous les jours, je me demande comment être de plus en plus cohérent, où tous les jours, je me connecte à l'amour que j'ai en moi et au fait de servir les gens, servir le monde, que tous les jours, je prends soin de moi, de mon corps, de mes pensées, de mes émotions, que je fais attention à ma posture, à mes pensées, que je rencontre des gens qui m'inspirent, que je demande autour de moi d'avoir des feedbacks pour être de plus en plus aligné et cohérent, que j'ose être vulnérable, que j'ose partager mes erreurs, que j'ose partager mes difficultés et que j'ose être moi-même. À partir de ce moment-là, je deviens juste inarrêtable. En fait, le gros paradoxe de ma vie aujourd'hui, c'est que plus j'ose être vulnérable, plus je suis puissant. Plus j'ose faire des erreurs, avoir des doutes, ne pas y arriver, oser voir mes incohérences, plus je suis cohérent dans la confiance et dans la toute-puissance. En fait, aujourd'hui, c'est ça le paradoxe. Je ne cherche pas à avoir les autres qui valident ma vie, je valide ma vie. Là, j'ai été challengé et ça m'aide à récupérer mon pouvoir. Ça m'aide à sentir que seulement moi sur cette terre décide du fait que est-ce que je suis dans la joie ou est-ce que je suis en train de déprimer ? Est-ce que je suis dans la détermination ou est-ce que je suis dans le doute et que j'arrête de croire en moi ? Il n'y a que moi sur cette terre. Et finalement, tous les challenges de ma vie sont une opportunité pour m'aider à avancer, m'aider à évoluer, m'aider à me connaître, m'aider à me reconnecter à mon pouvoir. Donc si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, soit regardez-la passivement et lorsqu'elle a fermé la vidéo, ou alors dites-vous « Ok, moi aussi je sens que j'ai de l'énergie, moi aussi je sens que j'ai du pouvoir », vous vous relevez et vous prenez une décision de transformer tout ce qui vous arrive en opportunité. Vous commencez à mettre un sourire sur votre visage et vous dites « Je récupère mon pouvoir, j'ai de la valeur, je m'aime, tous les challenges m'aident à avancer, j'aime les challenges, j'aime ma vie ». Vous commencez à voir votre passé et vous réalisez « Mon passé est parfait, j'aime mon passé, j'aime ce que j'ai pas eu de mon passé et j'aime ce que j'ai eu de mon passé, j'aime ce que j'ai détesté chez mes parents et j'aime ce que j'ai adoré chez mes parents, j'aime ce qu'ils m'ont donné et ce qu'ils m'ont pas donné ». Je réalise à quel point tel que je suis, c'est parfait. Je réalise que sous mes pieds, il y a les fondations de ma vie, il y a mon passé et que je suis prêt à édifier une vie extraordinaire pour moi et pour les autres, pour devenir un exemple, pour les gens que j'aime, pour les gens qui vont arriver dans ma vie et pour les personnes qui suivent mes vidéos, qui suivent tout ce que je fais. Donc, ça ne tient qu'à vous, là maintenant, de vous mettre dans cet état. Donc, de fermer les yeux, encore, et vous rappeler un souvenir dans votre vie où vous étiez dans la détermination. De vous rappeler un moment où, peu importe ce qu'on vous aurait dit, vous sentiez cette énergie en vous, vous sentiez qu'il y avait de la force en vous, vous sentiez qu'il y avait de la puissance en vous. Vous sentiez qu'en fait, vous aviez une façon de vous parler à vous-même, une façon de respirer, une façon de tenir, une façon de parler, une façon de bouger et que rien que dans vos yeux, on sentait un niveau de certitude. Plus vous vous habituez à vous connecter à cette énergie-là, plus vous vous habituez à votre corps, à faire de cette énergie une norme pour votre système nerveux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de transformer ça en détermination qu'il y a 10 ans parce que chacun des challenges de ma vie m'ont aidé à devenir qui je suis et chacun des challenges de ma vie future vont m'aider à devenir encore plus aligné avec moi-même. Et là, je peux vous dire, je sens à quel point tout est parfait. Et je sens que grâce à ce challenge-là, je vais vous faire des meilleures vidéos. Je vais encore plus m'impliquer, plus être aligné et je m'engage vis-à-vis de vous. Je m'engage vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moi-même de respecter encore plus les gens que j'aime, de me respecter encore plus, de vous respecter encore plus. Je m'engage vis-à-vis de vous, justement, de prendre le temps d'être juste dans mes relations pour honorer chaque personne qui travaille avec moi, de le faire de plus en plus. Je m'engage de m'autoriser à être de plus en plus vulnérable et vous partager mes erreurs. Je m'engage à vous partager de plus en plus mes doutes, les moments où je n'y arrive pas. Et je m'engage aussi à révéler toute ma puissance, mon génie et le côté extraordinaire en moi. Je m'engage à assumer ce qui est extraordinaire chez moi. Et je vous invite à faire pareil. Si aujourd'hui, je m'autorise à faire cette vidéo, c'est qu'en fait, je me dis que si vous êtes en train de la regarder, c'est qu'elle est parfaite pour vous challenger et vous aider à passer un palier. Je me dis que si vous regardez cette vidéo, en tout cas, je la fais pour vous, pour vous aider à passer un palier. Et j'ai envie qu'en fait, dans un an, non seulement j'ai avancé, mais vous avez avancé. Et que je puisse partager de plus en plus de vidéos où il y a de plus en plus de personnes qui valident « C'est possible pour moi et ça commence maintenant ». Si toutes les personnes que j'ai interviewées peuvent réaliser leurs rêves, si je suis de plus en plus en train de réaliser mes rêves, vous pouvez le faire aussi. Et c'est ça l'idée. C'est que j'ai envie d'avancer de plus en plus avec des gens, de voir les gens avancer, que les gens avancent, j'avance, on avance. Et que dans 10 ans, j'hallucine de toutes les personnes qui sont en train de transformer leur vie et devenir des modèles pour les gens autour d'eux. J'imagine comme un Google Maps de joie, de gratitude, de détermination et de certitude. Vous imaginez Google Maps, vous imaginez les nombres de chocs qui s'installent de gens qui embrassent leur vie. Ils ne sont pas chez les bisounours en train de se dire « Oui, la vie, tout est beau, tout est positif ». Non ! J'embrasse à part égale douleur et plaisir. J'embrasse à part égale les challenges de ma vie et les opportunités de ma vie. J'embrasse à part égale perte et gain dans ma vie. Et en réalisant qu'à chaque fois qu'il y a une perte, il y a un gain dans ma vie. À chaque fois qu'il y a un gain dans ma vie, il y a une perte dans ma vie. Imaginez qu'à partir du moment, tout ce qui vous arrive, agréable comme désagréable, perte comme gain, challenge comme opportunité, vous validez que c'est parfait pour vous, ça vous aide à évoluer et devenir de plus en plus aligné pour vous et pour les autres. Et c'est ce que j'ai envie de représenter. J'ai envie de me dire de plus en plus, je vais embrasser mes challenges. Et finalement, pour ça, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de challenges, j'ai besoin de gens qui me critiquent, j'ai besoin de gens qui me font douter, j'ai besoin d'erreurs, j'ai besoin d'échecs pour de plus en plus m'aimer, peu importe ce qui arrive. La réalité, c'est que si je suis honnête avec moi-même, le challenge que je me suis attiré, c'est moi qui l'ai provoqué. Parce qu'à plusieurs reprises, je n'ai pas été exactement aligné avec ce qui était important pour moi. Donc ça m'aide à m'aligner davantage, ça m'aide à m'aimer après coup, et ça m'aide à honorer les personnes différemment pour justement ne pas faire aux autres ce que je reproche qu'on me fasse. Donc, il y a de la perfection là-dedans. Je vous invite à mettre en commentaire ce que ça vous inspire cette vidéo, à mettre en commentaire quel challenge vous avez envie de transformer aujourd'hui dans votre vie, quel challenge vous avez envie d'embrasser dans votre vie. Je vous invite à vous redresser et à prendre la décision des actions que vous allez mettre en place dans les jours qui suivent. À réaliser à quel point il y a de la magie en vous, il y a de la puissance en vous, à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous ne connaissez même pas vous-même les talents que vous avez, à quel point vous ne savez même pas à quel point les faiblesses de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point les challenges de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point tout ce qui vous arrive, il y a une forme de perfection. Et que de pas en pas, vous allez avancer. De pas en pas, vous allez pouvoir être fier de vous. Vous allez pouvoir avancer, peu importe si vous comprenez exactement où vous allez. Vous allez pouvoir avancer et petit à petit clarifier là où vous allez. C'est la phrase de Martin Luther King où il dit, pas besoin en gros de voir tout l'escalier pour faire un pas. Et faire un pas, et le paradoxe, c'est que plus je fais des pas, plus j'arrive à le voir loin dans l'escalier. Les gens, ils veulent connaître parfaitement leur mission de vie, parfaitement leurs objectifs. On ne peut pas. La clé, c'est d'être de plus en plus clair sur qui je suis. Être de plus en plus clair sur ma mission de vie. Être de plus en plus clair sur mes objectifs. Et de plus en plus affiné. De plus en plus être cohérent. Les gens qui veulent absolument ne pas être incohérents sont les gens les plus incohérents. Les gens les plus cohérents que je connaisse sont des gens qui tous les jours osent regarder leurs incohérences, osent s'aimer dans leurs incohérences et osent du coup corriger petit à petit les incohérences. Et s'ouvrent au feedback de la vie, au feedback de leur environnement, au feedback de leurs proches, au feedback des clients, au feedback des gens qu'ils détestent pour les aider à voir les incohérences, à être de plus en plus cohérent. Là finalement, ce challenge m'aide à voir des incohérences chez moi et ce que je n'aime pas chez les autres, que je fais aux autres. Et donc de plus en plus être cohérent. Donc ce que je perds là, je le gagne sous une autre forme. Et en plus de ça, je bascule dans la détermination et je le mets au service des autres. Et ça c'est une clé ! Mettez vos challenges au service de vous-même et au service des autres. Transformez-les pour vous et pour les autres. Et vous allez voir qu'au moment où vous vous dites que le challenge, il peut servir les autres, au final vous vous servez à part égale, vous basculez dans la puissance et vous pouvez encore plus servir les autres. Et c'est, je crois, la clé numéro un aujourd'hui de ma détermination. C'est de me lever le matin et de me dire, même si je ne comprends pas pourquoi je m'attire ce challenge-là, même si je ne comprends pas pourquoi j'ai encore des doutes, pourquoi j'ai encore peur, pourquoi j'ai cette timidité, pourquoi je souffre, il y a quelqu'un d'autre sur cette terre qui vit le même challenge que moi et si moi je me lève et je le dépasse, un jour je vais le rencontrer et pouvoir lui partager ça. Aujourd'hui si je fais ces vidéos, c'est parce que justement, j'ai eu une souffrance de ne pas réussir à passer à l'action. Aujourd'hui si j'ai autant de facilité à aider des millions de personnes au travers de mes vidéos à passer à l'action et des milliers de personnes au travers de mes séminaires à passer à l'action, c'est parce que j'ai eu une putain de souffrance. J'en ai chié de passer à l'action. J'en ai chié de croire en moi. J'en ai chié d'arriver à ne pas demander aux autres de croire en moi, mais croire en moi tout seul. Et c'est un chemin, je n'ai pas fini. Plein de fois je me suis comparé en me disant, regardez, récemment, on était au restaurant avec ma chérie et il y a une des serveuses qui arrive, pleine de joie et qui osent chanter Joyeuses Anniversaires dans tout le restaurant. Au moment où je l'ai vue, je me suis dit, waouh, comment on fait cette femme ? Parce que moi encore aujourd'hui, j'arrive à être challengé pour ne serait-ce que m'exprimer en public quand je n'ai pas prévu ce que j'allais dire ou quoi que ce soit. Sauf que, j'ai réussi à m'aimer au même degré que j'étais challengé et me dire je ne suis pas elle, elle n'est pas moi. Et le fait que moi, effectivement, je mentalise beaucoup, c'est à la fois mon inconvénient, ma plus grande force et ce qui m'aide aujourd'hui à structurer, à structurer comment aider les gens, aider les gens. Et donc, je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je m'aime tel que je suis et au moment où je m'aime tel que je suis, le paradoxe, c'est que je n'ai plus peur et je commence à faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, je ne cherche pas à être un Anthony Robbins, je ne cherche pas à être Oprah, je ne cherche pas à être Richard Watson. Je m'aime tel que je suis. Aimez-vous tel que vous êtes et ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Une vraie différence entre copier et trouver de l'inspiration. Imité, assimilé, innover pour devenir la meilleure version de vous-même. Personne sur Terre ne pourra devenir un meilleur David Laroche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que moi qui peux l'être. Personne sur Terre ne peut devenir une meilleure version de vous-même. Donc, autant devenir cette meilleure version de vous-même plutôt qu'une pâle copie de quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous ai partagé ce que j'ai envie de vous dire sur le cœur. Moi, j'ai de la gratitude des challenges de ma vie. J'ai de la gratitude d'avoir eu des doutes. J'ai eu de la gratitude de tout ce que j'ai vécu parce que je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Et je n'aurais pas la chance d'avoir autant de personnes qui croient en moi et qui suivent mon message. La réalité, c'est que je sais que les gens ne le font pas pour moi. En fait, on s'en fout de moi. Ce qui compte, c'est qu'ensemble, on croit à cette idée que chez chaque personne, il y a de la magie. Je suis bluffé de voir chez chaque personne de la puissance. Je suis bluffé de voir chez chaque personne un potentiel qui peut être transformé. Si vous aussi, vous croyez que chez vous et chez chaque personne, il y a de la magie, je vous propose qu'ensemble, on se dépasse pour montrer au reste de la planète que c'est possible de réaliser ses rêves. Donc, avançons ensemble et bluffons les gens autour de nous. Pas pour leur dire « Tu vois, j'ai réussi ! » mais pour devenir des sources d'inspiration pour eux. À bientôt. Je t'ai pas pour un bébé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501